Les nouveautés chez Kiko et chez Yves Rocher Coucou les silver, alors aujourd'hui je profite de ce beau temps et de ce cadre merveilleux pour vous tourner cette vidéo. J'espère que vous m'entendrez malgré le bruit des vagues. Alors je vais vous présenter les quelques nouveautés que j'ai dénichées chez Kiko et chez Yves Rocher. C'est parti ! Chez Kiko pour commencer. Alors chez Kiko j'ai trouvé le Water Lower Magic. C'est un gloss pour les lèvres. Il existe en 5 couleurs. C'est la toute dernière collection. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il donne un effet très glossy et il tient très bien. Il est très couvrant. Moi j'ai choisi le rose. Je vous ai dit qu'il existe aussi dans 4 autres couleurs. Ensuite j'ai profité des soldes. J'ai acheté ce gel crème pour les paupières. Il s'appelle Color Lasting. Donc ici. C'est une couleur très sympathique qu'on peut mettre facilement sur la paupière, même en base ou alors en highlighter. C'est très très sympa. J'ai également acheté 2 rouges à lèvres liquide mat. Ils sont extraordinaires. C'est celui-là que je porte. Ils sont comme ceci, avec une petite éponge pour appliquer. Ils tiennent très très bien. Vous dire qu'ils n'assèchent pas les lèvres ne serait pas vrai. Ça ne dessèche pas mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'avoir les lèvres bien hydratées. Mais j'ai quelque chose pour vous pour éviter cela. Dans leur nouvelle collection ils ont sorti ça. C'est une huile nourrissante pour les lèvres. Je vous conseille de l'utiliser avant d'appliquer le rouge à lèvres mat. C'est une huile. Elle est comme ça. C'est très très sympa. On peut l'utiliser sans rouge à lèvres déjà pour hydrater les lèvres. Vous avez une sensation de confort qui est très très agréable. Mais on peut l'utiliser alors le mieux c'est de l'appliquer avant l'utilisation du rouge à lèvres mouillée. Voilà ça donne un effet lèvres mouillées et en plus ça va hydrater vos lèvres. C'est leur toute dernière collection. Pour terminer chez Kiko, une grande nouveauté, il s'agit de ce produit là. Ce sont des pigments que l'on met dans une crème de jour qui permettent de teinter la crème un peu comme vous auriez une bébé crème ou une cc crème. Je vous mets ici une petite image pour vous montrer comment on mélange. Vous prenez un peu de crème de jour. Vous mettez quelques gouttes de ce produit là. Choisissez bien la bonne teinte. C'est comme une cc crème. Il faut choisir la meilleure teinte pour votre visage. Vous mettez donc quelques gouttes. Vous mélangez dans le creux de la main et ensuite vous appliquez sur tout votre visage selon la dose et selon la crème que vous utiliserez. Cela rend un effet soit bébé crème, soit cc crème donc légèrement courant. Ma petite astuce, une fois que vous l'avez appliqué sur tout le visage et vous pouvez l'utiliser aussi avec une crème solaire, ça aussi c'est intéressant. Une fois que vous l'avez appliqué sur tout le visage, s'il vous reste quelques défauts à camoufler et bien vous en mettez un petit peu sur le bout du doigt et vous l'appliquez en tapotant sur le petit bouton ou ce que vous souhaitez cacher. Ce produit franchement avec n'importe quelle crème de jour, vous pouvez l'utiliser. Seul petit défaut c'est un petit peu liquide alors moi je vous conseille de l'utiliser avec plutôt une crème un petit peu épaisse. Une ou deux gouttes suffisent, vous mélangez et vous appliquez. Passons maintenant à Yves Rocher. La grande nouveauté de cette saison c'est ça. Alors il s'agit des brumes parfumées qui font à la fois pour le corps et pour les cheveux. Alors moi j'ai pris mes deux parfums préférés, coco bien entendu. Et alors un autre parfum que j'adore c'est mangue et coriandre. L'avantage, je sais pas vous mais moi j'aime bien parfumer mes cheveux. Mais c'est vrai que si vous utilisez un parfum d'abord, vous gaspillez le parfum sur vos cheveux et ça peut être légèrement asséchant pour les cheveux. Là vous en mettez aussi bien sur le corps que sur les cheveux et vous sentez votre parfum préféré. Voilà c'était une toute petite vidéo avec les nouveautés Yves Rocher et Kiko. J'espère qu'elle vous a plu en plus dans ce cadre magnifique. Mettez-moi dans les commentaires si vous connaissez ces produits. Mettez-moi ça ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Puis au moins pour le cadre, les petits pouces en l'air parce que là je peux pas faire mieux. N'oubliez pas d'actionner aussi la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos, des lives que je fais le vendredi soir à 18 heures mais aussi des messages que je peux vous laisser sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui de plus en plus nombreux ici sur cette chaîne et je vous en remercie. C'est pour ça que j'essaye de vous trouver des décors fabuleux. J'espère que ça vous plaît. Alors maintenant je vous dis des millions de bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Alors vous avez vu, je vous ai fait THE vidéo là avec un cadre de rêve. Je prends des risques, je risque de me faire muiller, même pas peur. Et puis bon, les petites nouveautés, vous avez tout vu, vous avez tout donné. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501